... Je suis responsable sur la chaîne au sein de l'OMCPP. Nous sommes spécialisés dans l'élaboration et la production de compounds et l'astomer à haute performance. Comment vous évaluez le retour sur investissement ? Nous avons fait des gains de productivité de l'ordre de 5% depuis que nous avons mis en place l'outil en termes de production. On a des gains de l'environ 20% au niveau du temps consacré par le panificateur. Alors, votre voisin, c'est donc Aymeric Glaze, qui est le patron de Spestrain. Spestrain, c'est une société qui élabore un concept de transport, c'est-à-dire qui fabrique une navette. C'est une navette sur coût scindère avec un moteur à induction linéaire qui sera alimentée par une pile à combustible à hydrogène. On s'est inspiré d'un projet qui s'appelait l'Aérotran, qui a existé dans les années 60. Ce qui est génial, c'est qu'on peut transformer le passé en futur. On a travaillé avec mes ingénieurs actuels sur le coussin d'air de Jean Bertin. Et c'est là qu'en utilisant la 3D expérience, grâce au logiciel, on a pu se rendre compte de pas mal de défauts qu'on ne pouvait pas voir il y a 50 ans derrière, parce que 50 ans derrière, ça n'existait pas, ce type de logiciel. Et grâce à ça, on a pu redéposer des brevets. Et aujourd'hui, SpaceStreint est propriétaire de 3 brevets. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à la fois qui soit enrichissant, mais aussi qui m'aide. Puisque quand je vais me déplacer vers les collectivités ou vers des potentiels clients, à ce moment-là, je peux utiliser cette plateforme pour montrer l'avancée des travaux. Alors aujourd'hui, vous en êtes à quelle phase ? Alors on a construit un prototype à échelle 1,5 qu'on a exposé dernièrement au Salon du Bourget. Vous prévoyez de lancer quand, le SpaceStreint d'ailleurs ? On souhaite en fait avoir terminé ce projet et valider le concept pour 2025. Alors, Vincent Portier et Régis Galmiche, vous êtes manager des projets IT de SBM Offshore. Bon, SBM Offshore, c'est quand même le leader des FPSO. Pour simplifier un FPSO, ça récupère le pétrole brut situé au fond de la mer. La particularité d'être bien offshore, c'est d'être capable d'ancrer des FPSO avec des grandes profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 3 000 mètres de profondeur. Pourquoi vous avez eu besoin de 3D Expérience ? On a un objectif dans la société qui est de passer de 36 mois de la conception au produit fini à 24 mois. La plateforme 3D Expérience nous permet de faire de la duplication de projets, donc de gagner jusqu'à 1 000 à 2 000 heures de conception. Qu'est-ce que la 3D a changé en matière de méthode de travail ou d'organisation du travail ? La plateforme est ouverte aux ingénieurs, aux directeurs des départements, à toute la population qui est concernée par la conception. Les sous-traitants peuvent travailler à distance depuis chez eux. SBM a mis en place le télétravail depuis un an et donc les ingénieurs maintenant peuvent travailler avec leur laptop de chez eux, au moins une fois par semaine. Alors on va passer à notre dernier intervenant, alors qu'il lui n'est pas un homme d'entreprise, même s'il travaille pour les entreprises, puisque vous êtes professeur d'ingénierie mécanique en classe de BTS. On a des jeunes qui sont dans un monde hyper connecté, qui sont nés avec l'Internet. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler énormément en mode collaboratif, de pouvoir travailler sur des projets qui les motivent, de pouvoir travailler aussi sur des projets qui ne sont pas automatiquement que de la pure mécanique, mais on est de plus en plus amené à travailler avec le secteur de la mécatronique, la robotique. On forme ça pas simplement des élèves à l'outil, on forme aussi des élèves à un comportement. L'important, c'est que vous travaillez dans un environnement qui change complètement votre notion d'aborder les projets et vos méthodes d'apprentissage. Et pour moi, une partie de mon métier, c'est aussi apprendre aux élèves à se former, à changer, à évoluer. Alors, il y a une chose qui m'a frappée dans tous vos témoignages, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu cette peur du changement, cette appréhension de sauter le pas quand vous êtes passé à 3DX. Il y a beaucoup moins de résistance au changement que vous ne l'aviez craint au départ. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de résistance au changement. Je ne les entends plus râler. Finalement, l'innovation vient de la base des techniciens, des ingénieurs CE qu'on poussait. Ça a porté de la sérénité au sein de l'entreprise parce que ça permet quand même de partager l'information en temps réel et d'accélérer les prises de décision. Donc tout de suite, il y a eu beaucoup moins de conflits entre les différents services. Ça a assaini les relations quand même fortement. Alors moi, je vais prendre l'opportunité de revenir sur deux petits points. Le premier, c'était sur la notion de peur de la 3D Experience Platform. Non, ce n'est pas la peur de la 3D Experience Platform, mais je crois que vous l'avez très bien exprimé. C'est engager son projet de transformation digitale. C'est là où il peut y avoir une petite résistance parce qu'on se retrouve devant un mur de domaines, de changements. Je prends l'opportunité aussi de compléter sur un aspect financement. C'est la mesure fiscale qui a été mise en place il y a maintenant à peu près plus d'un an sur le suramortissement fiscal. Donc vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui est hardware et software qui concerne l'innovation et la R&D bénéficie de cette mesure jusqu'en décembre 2020. Donc n'hésitez pas quand on parle de financement et d'investissement. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite de journée. Applaudissements Merci.